Bonjour à tous, c'est S-Premere & Co. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Astropy en live. Salut ! Et donc c'est pour un colossal. Bon on fait aucun succès, on avait déjà essayé mais on s'était fait un peu éclater. Donc si jamais je vous dis juste les succès, c'est tuer le professeur que c'est en premier et l'autre c'est tuer le blairome en dernier. Vous comprendrez pourquoi les succès c'est dur. Bon bah on lance. Alors pour commencer on va essayer de, je sais pas encore quel monstre on va focus. C'est quand même assez chiant parce que dans ce donjon en fait on peut pas se soigner. Enfin pas dans ce donjon, contre le boss on a moins 10 000 de soins sur toute l'équipe. C'est un état donc qui est bien sûr pas débuffable et qui reste jusqu'à la fin du combat même si le colossal meurt. Donc ça c'est assez embêtant. Par contre actuellement avec les Eniripsa, on a un sort, enfin on a deux sorts. On a le sort reconstitution qui soigne 100% de la vitalité, donc on peut quand même le faire. Ainsi que l'autre sort, mot régénération, qui soigne également en fonction des points de vie. Donc ces deux sorts on peut toujours les faire. Donc le colossal peut frapper en forme de cône que s'il a un allié ou un ennemi à son corps à corps direct. Pour cette raison il est totalement inoffensif s'il a aucun allié ou ennemi. Et on va essayer de l'isoler dans un coin avec un allié pour qu'il puisse ne frapper qu'un personnage par tour. Ce qui évite d'avoir des gros dégâts chaque tour. Voilà donc je l'ai à la tirer. Je vais essayer de me mettre justement dans le bord, donc sur la case là. Par exemple comme ça ça va le tacler et il pourra m'attaquer qu'un seul personnage à la fois. Il faut quand même éviter que le colossal ait des alliés à lui, des mobs, dans ses lignes de vue. Puisqu'il peut les attirer en ligne droite. Et donc ça lui permet ensuite de pouvoir attaquer ses alliés. C'est pour ça aussi qu'on va tenter de garder un peu les mobs à distance. Alors sachez également que comme tous les monstres de Free Ghost, il a un état invulnérable. Ce qui est quand même assez chiant. Donc pour celui-là en fait, il faut lui invoquer une créature à son corps à corps. Donc une invocation n'importe quel type. Il faut qu'elle aille à son corps à corps. Je ne suis pas sûr s'il faut qu'elle l'aille à son corps à corps, il faut qu'elle soit invoquée à son corps à corps. Mais il me semble qu'elle doit juste aller à son corps à corps. Et ensuite ça lui enlève l'état invulnérable pendant un tour jusqu'à ce que l'invocation rejoue son tour. Alors c'est à peu près tout sur le Colosso. Maintenant on passe aux autres monstres. Donc chaque monstre a un sort qui peut lancer un tour sur deux et qui le place pour prendre un tour sur deux dans un état spécifique. Et quand ce monstre est dans cet état, il faut toujours faire gaffe parce qu'il y a une condition d'activation. Si on l'attaque par exemple, ça peut lancer un malus qui diffère en fonction du monstre. Donc prenons par exemple le cas du crawler. Un tour sur deux, il va entrer dans un état qui le rend invisible s'il est attaqué. Et pendant qu'il est dans cet état, il va aussi être en mode dérobade, comme le sort des sacrières. C'est à dire qu'il va éviter tous les coups qu'on porte à son corps à corps direct. Alors il faut toujours bien être attentif à l'état des monstres pour éviter de les attaquer de la mauvaise manière lorsqu'ils sont dans cet état. Alors là, je crois justement qu'ils ont le sort Magneto, c'est ça ? Ici, je vais essayer justement... Bon, j'ai donné pas mal de retrait PM à mon C.R.A. Donc là, il a des retraits PM assez conséquents de 84. C'est pas mal pour le donjon. Ainsi, on va essayer de faire en sorte que le colossal puisse pas attaquer ce tour. Bon, ensuite, le Professeur Xa, donc... Là, je vais expliquer le sort de soin, j'ai pas écouté... Non. Alors justement, un tour sur deux, je crois bien, c'est un tour sur trois, je suis plus exactement sûr de ça. Un tour sur trois, ouais. Donc un tour sur trois, il va faire en sorte... Enfin, ça va faire... Qu'à chaque fois qu'on va afficher des dommages... Un tour sur deux. Un tour sur deux. À chaque fois qu'on va afficher des dommages à un monstre, sur une zone de trois cases autour de lui, donc une sorte de mauvaise génération, partout autour sur trois cases. Je crois qu'on voit ici l'effet de zone, par exemple... Non, on voit pas. Donc ça va faire... Ça va soigner à peu près du 150 au centre de zone, et donner 100 de dommages au monstre pendant un tour. Ça va être quand même assez embêtant. Mais étant donné qu'on est à moins de nombre de soins, c'est aussi un gros avantage, puisque c'est l'un des seuls moyens de pouvoir se soigner son équipe. Donc il faut savoir en tirer à partie correctement aussi. Donc là, tu veux cibler... tu veux te centrer les attaques sur quel monstre ? Alors là, ils ont déjà leur sort... je crois plus qu'ils ont leur sort... De toute façon, là, on attaque le Blairome de toute façon. Il a fait interception des dommages. Alors donc, pourquoi c'est difficile déjà de tuer le Blairome en premier ? Enfin, de ne pas le tuer en dernier. C'est parce qu'un tour sur deux, il va intercepter les dommages de toute l'équipe. Ou un tour sur trois, je crois. Le succès, c'est de le tuer en dernier, c'est bien ça ? Oui. Donc s'il faut le tuer en dernier, c'est assez dur car... Est-ce que le Crawler est dans son état, là ? Euh, le Crawler... Non, il ne l'est pas. Bon, de toute façon, tu peux l'attaquer. Puis là, il n'y a pas non plus l'état du Professeur Xa, tant qu'il n'y a pas de boost dommages. Donc on va juste éviter le mode brochette pour le Professeur Xa, puisqu'il peut frapper sur trois cas successives. Donc il faut essayer de ne pas être trop aligné non plus. Est-ce que tu te souviens quel est le monstre qui peut faire Renaitre ? Je ne sais plus si c'est le Colossal ou le Professeur Xa, il peut faire Renaitre un monstre mort. C'est assez embêtant. Alors oui, c'est le Professeur Xa, il peut réinvoquer le dernier monstre tué, mais seulement à un de portée. C'est-à-dire que s'il est totalement encerclé, il ne peut pas réinvoquer le monstre. Et bien sûr, s'il meurt, le monstre invoque également. Donc le Professeur Xa aussi, si on le tue, ça donne 500 dommages à toute l'équipe. Donc pour le succès premier, c'est aussi assez embêtant. Car du coup ça donne 500 dommages à toute l'équipe et c'est assez bourrin quand même. C'est pour cette raison qu'on a plutôt tendance à essayer de le tuer en dernier. Alors là, je vais essayer d'enlever les monstres. Donc je vais retirer quelques PM. Et évite de rester en formation brochette aussi. Oh merde, ici c'est possible. Donc voilà, j'essaie d'enlever des PM. Oh, il s'est défaite à clé, donc il nous a attaqué toute l'équipe, ça fait mal. Donc le Blairol frappe uniquement en ligne droite, sur deux cas successives aussi. Donc là encore, il y a la brochette terributée. Donc là, ça doit normalement lui... En fait, je ne sais même pas... Non, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, il a perdu l'état invulnérable lorsqu'il a reçu des dommages. Le Professeur Saint également enlève 4 PA, il frappe pas mal en même en feu. Et il frappe sur les trois cases, donc deux zones. En ligne droite, oui. Trois cases successives. C'est pour ça qu'on évite la formation brochette. Une brochette, une façon de parler. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Là, il faudrait que je me téléporte. Mais si, je n'ai pas le temps de finir mon tour bien. Alors vous voyez ici, donc à chaque fois qu'on va attaquer un monstre, on va se soigner du sang. A peu près, en zone. Par contre... Je vais peut-être me téléporter pour partir. Je dirais là... Je ne sais pas. Sinon le Xa, il va me frapper et il va me déployer encore. Ah là, il avait son sort, donc. Euh... Mets-toi là. Mets-toi là. Non mais là, tu le boostes, dommage, ça va pas. Et t'attaques une fois en cac, ici. Voilà. Bah mais là, je suis plus bien. Barre-toi. Alors, le Blairome, ouais. Donc il avait quelques boosts dommages, c'est pour ça qu'il frappe un peu plus fort. Il avait combien ? 100 de boosts. Alors, on va en profiter pour se soigner un peu. Euh... Non, il n'est pas là, je peux se tromper. Il est là. Voilà, donc ça nous soigne grâce à l'état du Professeur Xa. Mais en même temps, en contrepartie, ça booste le crawler de 100 dommages pendant un tour. Donc, ça ferait un seul tour. Et le maximum de dommages cumulés est de 1000. Il peut pas être boosté de plus de 1000 à la fois. Euh... Je vais tuer l'Arachne afin que le Colosseau puisse pas attaquer plusieurs persos. Peut-être également lui enlever des PM, sinon il risque de partir du tac du Sacré. Je m'occupe d'enlever également des PM OXA. Voilà, donc le Colosseau normalement n'aurait pas pouvoir attaquer ce tour-ci. Ouais, il a attaqué que... Gusp FVMA, il n'a pas pu bouger. Et je crois qu'il a toujours l'état... Il est vulnérable, il me semble. Voilà, il est vulnérable. Par contre, il reçoit toujours des boosts de dommages, je crois qu'on l'attaque. Toujours à cause du Pauve Soxa. Oui. Donc là, il va être boosté de... Ça permet aussi de soigner le Sacrilleur. Il va être boosté de beaucoup de dommages. Est-ce que tu veux que je fasse une immunité sur le Sacrilleur ? J'ai fait des Robades. Ah, t'as fait des Robades. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attaquer ici ? Donc là, il n'y a plus le sort qui booste les ennemis de dommages. Je vais cependant envoyer un petit sanglier pour jarter les ennemis. Pour qu'il parte au loin. J'espère, en tout cas. Oh, je ne le voyais pas comme ça. Alors, finalement, en fait, le sanglier est très con. Un truc... Non, c'est bon, je vais pouvoir le déplacer avec mon cra. Tu sais où est le crawler, là, ou pas ? Non, je ne sais pas. On attaque quoi ? On attaque les... Attends, est-ce que... Bah, attaque, peut-être. Bah, attaque un autre mob, hein, quelconque. Bon, on va rester en plus d'instance. Mais tu peux partir, encore si jamais. Ah, je lag. Non mais je lag, là, il... C'est quand même un boss assez chaud, hein, le Colosso. Voilà. Car les meubles, très, très mal. Bon, ce n'est pas encore grand-chose face aux meubles de Frigos 3, si on compare. Ah, surtout, par rapport au Blanc Céleste, il est très sauf. Ah, ça reste... Ouais, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il est beaucoup plus facile, plus difficile que le Blanc Céleste, au moins. Je ne suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus difficile. Bon, je suis un peu plus fort, maintenant, au bras jeu, j'ai un PM de moins. Ouh. Pas mal de dommages. Bon, maintenant, je dois replacer mon Kras. Non, ça crie, c'est pas bon, ça. Euh... Donc, je dois enlever des PM au Colosso. C'est pas suffisant. Ouf, de justesse. Bon, à titre, je te rappelle, il y a toujours le succès sur le Playroom, qui consiste à le tuer en dernier. Si on arrive à le faire, on va quand même en profiter, parce que c'est toujours... D'ailleurs, le Colosso peut soin, je viens de voir. Oui, il peut soin ses alliés, effectivement. Euh, bon, par contre, là, ce que tu veux, en immunité pour ton secrieur. J'ai un grand vautissage. Ouh, là, 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 il faut vraiment... Il faut focus le crawler, je sens que... Euh... Oui, c'est embêtant, ça. Je sens que... Ah, oui, oui. Ah, mais il s'est déplacé ! Ah, mais... Putain, je suis con, moi. Vraiment, là, je suis con. Le crawler s'était déplacé, du coup, j'ai lancé une pupille dans le vide. C'est pas très bon, ça. Bon, on a à nouveau le sort qui soin. Du professeur Xa. Je vais essayer de faire en sorte que mon sacré ne meurt pas à ce tour. Euh... Je peux lui faire une immunité, hein. Oui, mais l'autre y joue avant. Ah, oui. C'est quand même assez beau, hein. Faudrait qu'on se dépêche, je vais tuer un adversaire. Là, ça commence à devenir un peu plus long. Alors, le blairon va bien bruner. Sachez également que si vous partez du corps à corps du blaireau, euh... et que vous vous faites ta clé, il va regagner 1000 points de vie. Enfin, 1 tour sur 2 quand il est dans son état. Il aurait plutôt dû le faire sur... sur FVNR. Ouais. Bon, ici, euh... je vais le soin de beaucoup de points de vie. Attention, là, t'es en formation brochette, en plus. Ouais, mais c'était nécessaire pour ce soin, comme t'as pu le constater. Ouais. Voilà, je pars... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, ça c'est pas mal. Donc là, j'attaque 3 monstres d'un coup. Ça repère les objets invisibles. On va essayer d'éliminer le blairome. Euh... le blairome, justement. Le crawler, d'abord. Enfin, les deux, en fait, il faudrait. Ouais. Mon sacré, il peut pas vraiment bouger, malheureusement. Je peux juste attaquer le crawler avec un marteau de bruit. Euh... je devrais peut-être le tuer avec mon essa. D'ailleurs, il va assez bourriner. Il sait... il a pas reçu de dommages ? Le crawler ? Non. Euh... est-ce que tu sais où il est ? Normalement... Normalement, je le savais. Et il a reçu des dommages, cette fois. Ouh... ça fait très mal. Effectivement, il était boosté au maximum, hein. Là, tu sais, t'as pas d'idée où il est, parce que je pourrais... Euh... regarde la zone, si tu laisses la souris dessus, tu vois plus ou moins. Ouais, il est juste devant moi, normalement. Bah, essaye d'avancer. Ouais, effectivement. Euh... mais là, il va me... Bah, alors, tu te mets... Tu te décales d'une case et tu... Et tu donnes un coup de Korak. Euh... maintenant, je dirais peut-être... Tu devrais faire une trêve. Fais-tu, d'abord. Ouais, tue-le et fais trêve. Trêve, trêve... oh là là. Je vais trouver mon sort. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Bon, bah, on aura pas de trêve. On va se choper beaucoup de dommages dans la gueule. Ouais, j'avais plus... j'avais plus assez de pa. Voilà. Moi, j'ai l'état affaibli, en plus. Du plerome. C'est le cas de le dire. Bon, il y a eu beaucoup d'erreurs qui se sont enchaînées, là. De grosses erreurs. Eh... très... très stupides. Bon, moi, je vais faire mon rôle de retirer des PM. Ouh, ça fait mal, tout ça. Je pourrais attaquer le bleris, il a de la faiblesse. Euh... Mais c'est tout ce que je peux faire, à peu près. Le blerome... Ah, le blerome a l'interception des dommages, toujours. Donc ça fait que je vais le tuer. Par contre, du coup, je ne coince plus le colosso. Est-ce que tu veux un trêve, cette fois ? Euh... oui, je pense. Un trêve, ça sera pas mal. Un trêve, ça sera pas mal. Trêve. Ça. Euh... il me semble. Il a 4 PO, en fait, je crois. 4 PO, ouais. Ça soigne à 4 PO, donc. Ouais. On va également enlever un peu les monstres avec mon Kras, si possible. Voilà, et puis on va re-tacler le colosso. Il faut tout rester par là. Ouf, c'est quand même assez dur comme donjon, hein. Donc, pour l'instant, ça nous soigne pas mal. On regale nos points de vie pendant que les monstres, eux, ils sont boostés de dommages pendant un tour, donc ils n'ont pas bénéficié. De leur boost. Bon, qu'est-ce que... Ouais, un assaut, c'est pas mal pour se soigner. Ah, il n'y a plus le sort de... Non, ouais, c'est un tour seulement. Même pas, là. Ah si, il y avait toujours. Maintenant, c'est fini. C'est juste que l'FN n'était pas sur le Play Rome. Alors, je vais essayer de refaire les armures, vite fait. C'était quand même embêtant que l'Otameda soit mort, hein, ça a été pas mal. Est-ce qu'un glyphe d'immobilisation serait utile ? Oui, ça serait assez utile. Ici. Et quel endroit ? Ah, tu peux pas. Non, je peux pas. Euh, là. Non, ça va aussi. Est-ce que j'arrive à enlever les monstres ensuite ? Avec mon cra. Avec mon cra. Ah non, c'est... Casse. Oui, parce que maintenant les soins sont en pourcentage. Alors, euh... Espléméa. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Je vais enlever ce méchant Professeur Xa. C'est méchant. Et les deux petits monstres. Bon, le combat est pas encore mort, mais il faut reconnaître qu'on a fait beaucoup d'erreurs assez bêtes. Oui, donc c'est assez embêtant. Beaucoup d'essais. Euh, maintenant, donc, euh... Je peux toujours pas attaquer. Cependant, il y a une chose que je peux faire. Déjà, c'est diminuer leur vita maximum, mais bon, ça c'est pas très utile. Alors, en attendant, je vais me booster dommage. Ça, c'est quand même un peu utile. Donc, il faudrait essayer de tenir les monstres à distance. Comme ça, c'est pas mal. Ils peuvent pas facilement attaquer. Voilà, il n'y a plus le trêve. Euh, il n'y a plus le trêve, pardon. Ouais. Euh, on attaque le blairot, mais... Euh, c'est une invocation. Ce qu'il faudrait faire... Ouais, le blairis. Le blairis. Le blairis, c'est possible. Un glyphe. Un autre petit. Et ensuite, deux attaques. D'ailleurs, après la mise à jour, les glyphes n'auront plus les mêmes dommages. Oh. Non. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oulà. Tu veux un grand peu de ça ? Non. 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 Il faut voir le bon côté des choses. Ça, c'est le mauvais côté des choses. Ce qui est très dur dans ce don Ventre, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit les compteurs des monstres pour savoir s'ils sont dans leur état ou pas un tour sur deux. Il y a beaucoup de compteurs différents puisque, par exemple, certains ont plusieurs compteurs différents comme le blairis qui a à la fois son compteur de sacrifice un tour sur trois et son compteur de tacle un tour sur deux. Bref, ça, c'est vraiment très, très énervant. Oh. Je pourrais même pas facilement le repousser. Je pense que je vais t'enuser pour dire qu'il y a la bouddha, il… Ouais. Bon, on a essayé de faire que le professeur Xa puisse pas nous attaquer. Vraiment, là, c'est vrai que je suis un peu coincé. Il y a la même chose qui a un golfe, qui est très important. Est-ce que c'est vrai 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 qu'il attaqué que c'est vrai. D'ailleurs il fera quand même assez fort le colosso même, dans tous les cas disons. Est-ce que j'ai une invocation ? Je n'ai pas le chaffeur fou en fait, c'est un peu embêtant. Bon là, cette fois je peux te faire une unité je pense. Mais sur qui ? Sur le Sacré. Je sais pas si c'est le Sacré qui va s'en prendre plein la gueule là. T'as donné qu'il y a le colosso ? Le colosso il n'est pas encore très bourrin pour l'instant. Non mais... En pas du moment il restera plus fluide, de toute façon il sera facilement gérable même s'il frappera plus fort. Alors oui en effet tu peux faire une immunité sur SVM et A. Ouais il a frappé pas mal le professeur Xa là. C'est assez chaud, je crois que le blaireau va m'empêcher de l'attaquer. Voilà c'est ce que je disais. C'est plutôt ce que je craignais. Bon ensuite on va, disons on... C'est vrai qu'à partir du moment où il reste que le colosso on peut toujours pas se soigner, je tiens à préciser. Non mais c'est assez gérable encore. Entre... Entre le lapinot, le... Oh ouais il y aurait de toute manière le professeur Xa en fait. Tu veux plutôt faire le professeur Xa en dernier ou le colosso en dernier ? Parce que le professeur Xa il fait renaître le colosso. Ouais effectivement. Alors euh... Est-ce que t'arriveras à tuer le... Le boss non ? Non le blairis. Non ça va être chaud, là je suis affaiblé. Ah d'accord. Le glyph il reste encore un tour ? Euh... Je suis pas sûr. Voilà, comme ça... Le blairot mais il faudra le fuir à ce tour d'ailleurs. Euh... Je vais faire quoi ici ? Je peux pas attaquer... Des rebattés dans un tour... J'ai encore un renvoi du sang si tu veux. Non je vais attaquer le professeur Xa. Le professeur Xa ou le blairom ? Non le professeur Xa. Moi j'ai quand même assez boosté donc je serai pas mal à l'assaut. Est-ce que tu veux un bon bois du sort ? Euh... C'est quand même toi qui est assez focus là. Donc je dirais euh... C'est peut-être sur toi que tu devrais le faire. Je sais pas. Non... Ouais peut-être sur SVMA si t'arrives. Ensuite ne bouge pas. Non, ensuite ne bouge pas. Ne bouge pas. Ah si si, tu vas là. Là. J'espère que ça va suffire. Le blairom je sais pas combien il a de PO. Oui ça suffit. Parfait. 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 Voilà. Il lui faudrait mieux le tenir à distance. Oh, mauvais, 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 tout ça. Je l'ai bien boosté dommage, il va bien nous bourriner la gueule. Ah, c'est bien. Tout juste, hein. Là, je pourrais peut-être tuer les deux monstres d'un coup. Non, je ne pense quand même pas, mais... C'est vrai qu'ils ont quand même des résistances. Voilà. Lui, il ne peut plus bouger. Je pense qu'on va se donner ce combat, mais vous aurez vu, c'est très dur. Est-ce que je dois aller au corps à corps ? Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir éliminer un coup d'attaque naturel, là, le Blairis. Sauf qu'ensuite, il y a le Blairis à l'un côté. Moi, je arriverai à tuer le Blairis. Mais pas le Blairis. Non, mais tu t'occupes du Blairis. Pardon ? Tu t'occupes du Blairis. Tu veux que je frappe le Blairis ? Oui. Je n'ai pas compris. Oui, tu dois attaquer le Blairis. Tu ne veux pas attaquer le Profissor Xenon avant ? Bah, le Blairis, il est chiant, il nous enlève était affaibli. Il faut le tuer à chaque tour, sinon, en plus, il va réinvoquer un autre monstre. Professeur Xenon, le Professeur Xenon peut invoquer plusieurs monstres à la fois. Bon, je suis allé encore encore, si je suis rassuré. Ouais. Tu aurais pu l'attaquer haut. Ensuite, tu focuss le Professeur Xenon. D'ailleurs, il n'a vraiment plus beaucoup de points de vue SVM1. Euh, il faut faire gaffe. Est-ce que je le recompte ? Tiens, ouais, j'ai toujours le renvoi du sort qui n'a pas fonctionné. Mais c'est plutôt super. Ouais, je pense que je vais le recompte. Non, non, peut-être pas, en fait. Il ne va pas frapper assez à le Colossal. Donc, je m'occupe du Xa, aussi. Donc, là, tu es sur la ligne du Colossal. Il va aussi te frapper. Ouais. Quoique... Oui. Je me demandais si j'avançais avec mon... Non, ben, je n'arrive pas. Oh, je veux peut-être même pouvoir l'empêcher de t'attaquer, hein. Non, il peut-être pas venir attaquer mon... C'est trois cas, non. Il a une être au corps à corps, je ne m'en rappelle plus. Ah, ok, bon. Ouais. Ah, j'avais oublié le Lapinot. Le Lapinot, ouais, il fuit toujours le combat, hein. C'est quand même un gros lâche, un Lapinot. Faites attention, c'est un Lapinot, c'est un lâche. Donc, là, euh... Ouais, si t'arrives, vous te replacer un peu pour... Oui, j'arriverai à me dére-bad. Non, mais te placer ailleurs, surtout. Parce que là, tu nous empêches d'aller attaquer, hein. Ah, je sais ce que je peux faire. Voilà. Mais maintenant, il est de nouveau à côté de nous pour nous attaquer, là. Bon, là, il faut... T'arrives pas à faire un glyphe d'Imo, par hasard. Non, non, non. Euh, j'ai pas fait des rebatt sur sa cri. Tu fais renvoi du sort sur sa cri. Obligatoire. Parce qu'avec le blaireau, mais... D'ailleurs, c'est chiant, mais je ne pourrais pas faire de corps à corps avec mon nenni. Ouais, il est quand même... On a descendu la moitié des points de vie du Xa. Je sais pas si t'as déjà regardé les donjons de Frigoths 3, mais les mobs, ils frappent tous du mille environ par tour, donc... C'est assez chaud, hein, de ce côté-là. T'as fait renvoi du sort sur le... C'est à crier ? Oui. Ouais. Non, ça marche pas. J'avais pensé que c'était pas quand même nous soins, mais non. En plus, ça les boost même pas de... Euh... Ça devait pas les booster dommage. Ah non, non, il n'y a pas le sort, j'ai mal vu. Je me suis trompé. Bon, je vais encore essayer de lui retirer tous ses PM. C'est-à-dire que si on arrive que tuer le professeur, que ça, en fait, tu peux faire un bouclier FK sur le sécrieur. Plus une cavote, pour le son un petit peu plus. Non, là, cette fois-ci, ça n'a pas passé. Ah non, la cavote, ça sert à rien, effectivement. Il y a un excuse, c'est que non, c'est le professeur de l'occasion de le faire. Voilà. Bon, pour éviter d'avoir des dommages, on pourrait essayer tout simplement de fuir le Colossal, puisqu'il n'a que 6 PM. Euh, oui, effectivement, c'est d'une autre possibilité. Plutôt que je peux lui en retirer. Ouais. Ouais, mais ensuite, on doit lui mettre une avocation pour lui enlever l'état. Oui. Mais il faudrait la mettre... Non, on va, c'est-à-dire. Il faudrait réussir, là-bas. La mettre, il a tué juste après. Ça peut être faisable, ça. Je crois que je ne vais pas bouger, là. Si, c'est bon. Sinon, il aurait pu m'attaquer, le Xa, il était assez boosté. Euh, on fait quoi, là ? Tu veux faire quoi, du coup ? Le Colossal ? Euh, le Colossal... Je réfléchis. On attaque le Xa, je vais m'occuper de le déplacer avec mon Eniripsa. En fait, je vais peut-être... Peut-être simplement l'éloigner. Ah, j'ai un personnage qui veut bientôt déco, du coup. Oui, oui, on pourrait essayer de jouer la distance avec le Colossal, effectivement. Non, mais là, je vais attaquer le Xa au Korak. Surtout, ça va me... Ça va soin mon sacré. T'as plus de renvoi du sort, comme ça. Bon. Alors, là, je vais essayer de m'occuper du Boss. Je vais lui virer des PM. Ça passe. Perfect. Voilà, comme ça, le saut, il ne peut pas du tout attaquer. Il n'a aucun sort à distance. Donc, du coup, ça ne pose pas de problème. Ah, je peux faire une pipule. Donc, je tue le Xa à ce tour. Pourquoi il s'est soigné ? Le Professeur Xa s'est soigné avant de mourir, puis ensuite, il est mort. Bon, je sais. Ça n'a aucun sens. Alors, maintenant, il va falloir mettre une invoque à son Korakor. Tu ne veux pas plutôt fuir là, parce que... Mais en même temps, si on lui met une invoque, il peut l'attaquer, à moins qu'on la tue direct. Oui, justement, c'est ce que je dis. Moi, je peux mettre une invoque, et ensuite... Ouais, bon, c'est trop tard pour ce tour. Je pourrais la mettre là, si tu veux. Bah, mais lui, il invoque déjà, ouais. J'espère juste qu'elle va bien se mettre. Ouais, c'est bien mis. Alors, je crois que le Colosseau frappe également en fonction de ses points de vie, donc, moins il aura de points de vie, plus il va être bourrin. Comme la plupart des mondes de Free Coast. Comme les bosses de Free Coast, disons, plutôt. Des bosses de Free Coast. Il y a aussi pas, il y a quelques monstres. Le Canigro, le Vigipirate, il y en a pas mal, en fait. Alors, là, on l'aurait... Bon, bah, je le focus, hein. C'est vite vu. On a un manche comme ça par zone, en fait. J'espère qu'on va s'en prendre plein la gueule. Je vais aller faire un bouclier Feka sur ton... Euh, oui, il fera plus telle que le sauce, ça. Oui, un bouclier Feka, ce serait le bienvenu. Et j'ai un immunité, en fait. C'est encore mieux. Bon, bah, tu fais immunité. Et ensuite, bah, on verra. Si jamais j'ai recon, c'est vrai. Donc là, on peut directement aller le focus au CoraCorp. Faudra juste réinvoquer un truc. Euh, là... Il faut réinvoquer directement, ou on peut déjà frapper, non ? À partir de ton tour, je crois qu'on pourra... Ah, ouais. Non, parce que... Ah, oui, en plus, je fais aussi, mais souvent, en lui volant des points de vie. Mais commence par un bouclier Feka. L'immunité, c'est ensuite, lorsqu'il lui frappera encore plus fort. Ok, et donc je fais juste bouclier Feka ? Mais... Viens pas le frapper au CoraCorp, parce qu'il a besoin pour mon ennemi. Là, tu peux l'attaquer haut, avec Bulle. Enfin, d'abord, l'attaque nuageuse des Bulles. Mais je suis pas sûr que ça va être un peu mieux. Tu feras pas beaucoup plus fort, en ce moment. C'est pas faux. Alors, stimulant. Donc, vous voyez plus ou moins la technique pour gérer le Colosseau. Je dirais, il faut vraiment le tuer en dernier. Faire attention à la fin, il gagne 500 dommages. Voilà, 500 dommages infinis, télépathies. D'ailleurs, lorsqu'on tue le Professeur Xassar, ça reçoit toute l'équipe. C'est ce que je viens de voir. Donc, faites gaffe. Bon, vous aurez aussi remarqué qu'on connaît pas encore. Partons bien le Colosseau, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'expérience avec ce boss. D'ailleurs, regardez. Il n'a pas été si difficile que ça à vaincre non plus. Il est boosté de 800 dommages, parce qu'à chaque fois qu'on l'attaque, il se booste de dommages. Je ne sais pas ce que je devrais faire, là. Je me demande s'il ne va quand même pas crever mon sacré. Peut-être qu'il va attaquer l'épée volante. C'est possible, dans ce cas, ça irait. Tu vois où, les 800 dommages ? Non, c'est des envoûtements, regarde. Euh, non, là, ça fait pas. Non, moi, ils apparaissent pas. Ah, voilà. Enfin. Ah, c'est bon, il a attaqué mon épée. En gros, c'est en plus un racon, ils préfèrent attaquer les autres notes. Est-ce que tu veux un chaffeur fou ? Tu veux un chaffeur fou ? Euh, volontiers. J'aime le chaffeur fou. Et un immunité, je pense. Non, en fait, il va de nouveau focus de chaffeur fou, je pense. Bah, on espère. Bah, il y a pas mal de raisons pour qu'il focus de chaffeur fou, parce que le SMA a plus de résistance, il a plus de points de vie. Puis là, ça dure combien de temps, ces boosts de dommages ? Ça dure un tour. Donc au début de son tour, ça sera fini. En fait, à chaque fois qu'on l'attaque au corps à corps, il gagne des boosts, il me semble. Donc, est-ce qu'il est de nouveau dans les temps invulnérables ? Non, pas encore. Euh, bah, essayez de l'attaquer. Non, je crois pas qu'il va. Voilà, non, il l'est pas. En fait, il y a un retour du bâton, ça lui enlève de la force. Non. Bon, c'est pas très efficace. Pas grand chose, mais... C'est mieux que rien. D'ailleurs, t'aurais peut-être pu faire les armures terre, je sais pas. Non, c'est au tout, souvent. D'accord. Je la ferai au tout, souvent. Voilà, il a plus de l'état. Bon, il est bientôt mort. C'est vrai que je froid pas mal. Alors, pour vous rappeler, j'ai maintenant un exo, il est trop la classe. Oui, j'ai payé 38 millions, quand même. Euh, ouais, bon, bon, j'en pousse. Donc, il faudra faire attention, car en fait, le Colosseau, il risque de plus être taclé par mon sacrier. Ouais. Mais il peut pas m'attendre, là, tu sais. Je vais faire ça comme ça. Je lui booste l'Ikaraq. Parce que, bon, je crois que ça suffit pas si j'ai 69 de tacle. Bon, là, on le tue, ce tueur. Le son était vraiment très stupide, parce que si t'avais attaqué... Oui, c'est vrai. Mais en même temps, un chaffeur fou, il faut pas oublier qu'un chaffeur fou, c'est très, très beau. T'as quelque chose pour l'état invulnérable ? Non, je pense pas que la camion se fonctionne. Non, je pense pas non plus. Bon, je peux te mettre... Attends, tu le Lapino, tu le Lapino, t'arrives pas. Non, t'as pas ça. Ah, non, 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 je peux pas. Bon, je te fais l'état invulnérable, il veut pas. Ouais, sur le sacrier. Parce que moi, en fait, j'ai plus d'invocation sur mon... C'est mon aîné. Puis je crois que mon esprimea, il n'y a même pas d'invocation. C'est assez fiant. Dommage de pousser. Bon, je vais essayer de lui retirer ses PM. Mais moi, c'est dans Sikri. Voilà. Mais le Sikri, il a bientôt... Il a Arachne. En fait, ça devrait être bon, il n'aura même plus de PM. Voilà, le Colosseau n'a plus de PM. C'est con un Colosseau sans PM, hein. C'est vrai qu'en fait, c'est aussi pas mal de gérer le Colosseau, il faut le mettre dans un bord. Vous pouvez lui mettre un cadran d'Uxelor, par exemple. Vous le mettez dans un coin avec un cadran, il va focus le cadran, tranquille. Pendant que vous pourrez le tuer. Le tuer. La miche. Tu ne l'as toujours pas monté. Bon. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était en cas Colosseau, je ne l'ai pas fait en duo, mais comme vous voyez, je n'ai pas vraiment le niveau pour l'instant. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, sans doute, Luc Lourceleste, ou un donjon de Frigos 3 ensuite. A bientôt. Sous-titrage ST' 501